... Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous des informations sur Télé-Tchad. 72e Assemblée Générale des Nations Unies à New York aux Etats-Unis, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Hissène Brahim Taha, a fait une déclaration. Le chef de la diplomatie tchadienne a mis un accent particulier sur le changement climatique et le terrorisme des phénomènes qui menacent dangereusement la vie des populations vivant autour du lac Tchad et dans la bande sahélo-saharienne. Je vous propose de l'écouter. L'humanité est aussi appelée à faire face aux conflits d'un genre nouveau. Les défis liés au terrorisme, dont les tentacules grandissantes menacent notre stabilité, accentuent davantage la paupérisation de nos économies. Nos moins importants sont les défis liés aux aléas climatiques et environnementaux, avec l'eau des ravages dont le récent éboulement en Sierra Leone, les déchaînements des ouragans aux Caraïbes et aux Etats-Unis et les tremblements de terre au Mexique en sont les preuves. Il y a également le phénomène persistant de la sécheresse et de la désertification qui fragilisent nos écosystèmes, avec notamment l'assèchement du lac Tchad, entraînant des déplacements massifs des populations et accentuant la pression sur les ressources déjà limitées de nos pays. Sa disparition serait une catastrophe pour les 50 millions d'êtres humains qui vivent des ressources que procure le lac Tchad. La lettre et l'esprit du thème de notre session actuelle, les engagements contenus dans l'accord de Paris sur le climat doivent inciter la communauté internationale à sauver le lac Tchad. Nous avons les défis particuliers au niveau de notre sous-région Sahel et du Sahara, les questions sécuritaires et humanitaires. En effet, la situation sécuritaire dans les pays du Sahel et du Sahara continue de s'aggraver du fait des actions de terroristes, des bandes armées et des trafricains de tous bords qui occupent toute la zone. Les récentes attaques des terroristes en pleine capitale du Burkina Faso et contre les forces de l'aménagement au nord Mali, les attentats quasi quotidiens au nord-est du Nigeria et à l'extrême nord du Cameroun montrent leur détermination à nous faire la guerre jusqu'au bout. Cette recrudescence des attaques terroristes nous interpelle et nous contraint à la riposte. C'est pourquoi les pays du G5 ont créé la force conjointe G5 Sahel à l'instar de la force mixte multinationale mise sur pied dans le bassin du lac Tchad pour combattre Boko Haram affilié. À suivre l'intégralité de cette déclaration à la fin de ce journal-là.